Allez mesdames messieurs, game numéro 2 entre Mineski et OG qui vient tout juste de démarrer 1-0 en faveur d'OG. Je vous le rappelle, on est sur des matchs aller-retour, nous sommes sur des BE2, sur les group stage de cet ESL One Katowice. Les bannes arrivent doucement à leur fin des changements, il n'y en a pas eu tant que ça, vu que cette fois il y a eu des échanges. Le Shed est toujours banni par Mineski, le Prophète qui avait été banni par OG est banni cette fois-ci par Mineski. Est-ce que tu te rappelles qui avait le first pick sur la game précédente ? Alors je me rappelle qui c'est qui avait le last pick, c'était OG qui avait le last pick, donc Mineski avait le first pick. Donc ça veut dire que l'équipe qui n'a pas le first pick bannent le Prophète dans ce bureau. Les joueurs considèrent que c'est vraiment peut-être le meilleur first pick à faire. C'est assez intéressant, c'est de dire à quel point ils estiment l'un l'autre ce héros. Et puis le Prophète de Nothale en position 5, il est vraiment violent. Et puis en plus il peut vraiment le pick en premier sans problème. Ouais bah ça là, donc ça c'est un autre pick que OG est bien pick en premier. Ils l'ont fait contre Secret je crois la première game, ils ont ouvert Kotal, non ? Ou c'était Secret qui a ouvert Kotal, je ne sais plus, mais j'ai regardé les games de loin. Mais non, c'est la première game, c'est OG qui avait ouvert Kotal. Oui, 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 le Willowisp qui a fait un travail, mais monstrueux quoi. Oh, ok. Et l'Enigma qui a tout à l'heure été joué par OG, alors ça va pas être très très bien réussi, soyons honnêtes. C'est quoi, c'est des Enigma position 4 qu'on a tendance à voir en ce moment. Avec des... Ah c'est beaucoup d'Enigma, ouais c'est des Enigma position 4 qui font reculer l'offlane, qui farment un peu les bois, qui font du Domi, et puis après ça de l'utilitaire quoi. C'est pas un vrai Hero Wood, mais un peu quand même quoi. C'est ça. Donc là on est reparti quoi, sur le... Si c'est en position, le Tini je le verrais pas jouer P5 actuellement, donc ça va être vraiment repartir sur le Tini de Moon, et l'Enigma en P4. Et là on a encore l'ouverture... Bon on a encore... Moi tu vois, ça me plaît pas qu'on laisse le Monkey King à OG, parce que ça leur donne tellement une force dans les drafts. C'est que maintenant tu sais pas si le Monkey King il est sur Gerax, ou s'il va pas être transféré encore sur Topson, voire sur ILTW, parce qu'ils ont 3 joueurs qui peuvent jouer Monkey King. C'est quand même une sacrée flexibilité dans le draft que tu leur accordes en le banant pas, et tu préfères enlever l'Enchant 13. Bon, soit. Mais bon l'Enchant 13 ça quand même fait un peu se la game d'avant, mais je sais pas à quel point il s'est mieux d'embêter les drafts plus libres des autres, ou de cibler des choses spécifiques. J'ai pas assez de recul là-dessus, mais bon. Moi j'aurais fait plutôt un choix inverse, mais bon voilà. Le choix de Mineski c'est de dire Nothel il nous embête trop, on le banne complètement. Mais bon il a quand même trouvé un héros qui lui convient bien, puisqu'il a quand même... 3 bannes ça suffit pas à ban Nothel. Il semblerait. Allez le Darkseer qui va être dégagé pour Mineski. Qu'est-ce que tu bannes d'autre ici ? T'as toujours l'Ember Spirit peut-être à éliminer ? Si tu pars du principe que le MK peut être joué à la fois par Thompson, Jerex, ILTW, tu peux avoir toujours l'Ember qui en plus lui est joué par deux héros, par deux joueurs. Il y a le Beastmaster de Sep qui est encore disponible aussi. Je sais qu'ils aiment bien des fois le jouer. Je sais pas si c'est une ligne qui est encore aussi forte que ça avec Kotal, mais bon c'est une ligne assez classique d'OG. Why not. Moi je verrais bien un bann BM Beastmaster là. Mais c'est vrai que l'Ember, ça peut être un problème. Mais bon le truc c'est que si l'Ember part mid, on a vu que le Tini le gérait pas trop mal, donc c'est pas... T'as déjà la réponse quoi. Donc c'est pas un bann automatique. Les bannes à Mothel Spirit c'est pas automatique ? Oui, c'est un peu ça. Ah non, joli slogan. Ah, il est pas facile à se ban tout à fait. T'as aussi des réponses peut-être, tu vas trouver des réponses à décider de bannir des réponses à Enigma ? Pas du tout. Pugna. Pugna Thompson. Qu'est-ce qu'il veut le protéger ça ? Je suis tric. L'OD peut-être ? Ouais, mais ça veut dire que le Tini changerait de rôle, mais ok. Après c'est comme c'est une ouverture Tini, tu le changes de rôle, mais ça veut dire que si tu le mets pas Mi, tu le mets P3, parce que P4 potentiellement c'est l'Enigma qui l'occupe déjà la position, alors tu mets ton Enigma P3. Je suis tric. Ouais. Ouais, je t'avoue, ce ban Pugna me fait aussi pas mal m'interroger, ou juste tu considères que c'est le Pugna de Thompson et qu'il faut le dégager. Ouais, ou Seb joue des Pugna des fois et tu veux pas jouer contre, je sais pas trop. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même l'idée de prendre des héros intels. Je pense, parce que sinon t'enlèves pas Pugna. Voilà, t'as prévu de pas prendre de stun ? Ouais, bon, tu prends Maiden, d'accord, donc c'est un héros intels. Ça c'est l'héros de Pai Liday, assurément. Oui, alors ça, s'il y a bien un joueur de Maiden de manière historique, c'est bien lui. Ouais, bah voilà, tu le bats pas. Ah bah oui, ça c'était pas spécialement étonnant pour moi. Donc là on est reparti sur un plan de jeu, à mon avis, c'est Girax sur le Monkey avec le Lumber Army de Thompson, et il manque l'héros de LTW plus Seb, quoi. Probablement. Probablement, probablement, probablement. Moi j'ai hâte que Seb commence à nous jouer des MK P3, là, comme ça. Ah ouais ? Ah ouais, qu'on puisse vraiment... Ah bah dans ces cas-là, tout le monde le joue. Ah bah oui, c'est ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, la Weaver qui avait été banni lors de la game précédente. On va pouvoir voir si ce petit buff, là. C'est pas facile de jouer une Weaver, là. On va pouvoir voir si ce petit buff est rentable ou pas. Alors c'est fort contre Ember, dans le sens où l'Ember c'est un héros qui n'est pas beaucoup d'armée. Ça tue du Cotol assez facilement, mais ça peut aussi se faire piéger par un Cotol assez facilement. Monkey King, c'est... Ça dépend... Monkey King, c'est parce que quand il est dans son ulti, la Weaver, elle ne peut pas trop le toucher, quand même. Bon, c'est un héros évasif où j'ai pas trop de contrôle, pour l'instant, à part le... Enfin, c'est bizarre, parce que tout à l'heure, je disais ça, et puis finalement, ils ont eu largement assez de contrôle pour gérer, donc... Ah, on va voir. Peut-être... Mais je sais pas, moi, le Stun Monkey King, j'appelle pas ça un contrôle, mais... Bon, c'est correct, quand même, non ? Ouais, c'est correct, mais c'est long, c'est très long CD, ouais. Le CD est trop long. Par contre, sur les phases de pick-off, sur les phases de burst, ça reste... Après, si tu tues deux ou trois héros sur un coup de bâton, bon, c'est sûr que t'as pas besoin de contrôle supplémentaire, donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc là, je pense qu'il faut quand même trouver une réponse à la Weaver, est-ce que le héros de Jerax, bon, si c'est Monkey King, est-ce que c'est suffisant ? C'est la question qu'ils doivent se poser. Si c'est pas suffisant, est-ce qu'ils rabattent encore ? Ok, donc là, à mon avis, ils se sont dit, c'est pas suffisant, faut qu'on ait plus de contrôle, il faut qu'on ait une réponse à la Weaver, donc ils prennent Rubik, qui peut voler le Tsukushi. Et puis, c'est aussi la réponse à Enigma. Ouais, c'est la réponse à Enigma. Ouais, là, il a beaucoup de bons sorts à voler. Ah ouais, ouais. Parce que même l'Ultime Maiden, c'est super, même tout ce que tu voles dans la Maiden, c'est correct. Ouais, c'est une belle game à Rubik. Ah, très très belle game de Rubik, en effet, la Weaver, je pense que, pour moi, là, t'as les deux meilleurs sorts à voler au monde avec un Rubik. Le Tsukushi, qui est un... Et le Black Hole. Trop bien, et le Black Hole. Ouais, ouais. C'est vraiment un plaisir total de jouer contre ces deux spells. Moi, le Tsukushi, c'est vraiment un spell contre lequel j'adore jouer avec Rubik, en général. Parce qu'à voler, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et on va aller bannir. Le Nice Walker, j'aime pas mal ce Last Ban, je t'avoue. Contre des héros comme Weaver, Maiden, Enigma, à mon avis, un ANS joué par Seb peut vraiment faire le travail. Ouais, c'est le silence de zone qui est, tu n'as rien, qui peut t'en protéger. Il n'y a aucun item, aucune réponse. Ouais, mais c'est pas... Mais à part ça, tout ce qui est Manta, etc., c'est un des rares silences qui n'est pas impacté par Manta, par exemple. Clairement. Très clairement. Donc le ban me va bien. Je suis assez curieux de voir ce que Seb va décider de jouer dans cette partie. Tu le disais, il y a toujours éventuellement son... Il y a son Magnus qui est disponible aussi, sachant que t'as manqué plus son... Ouais. Là, il synergiserait pas trop mal. Ça leur donne un tool de teamfake supplémentaire. Moi, je voudrais bien... Je verrais... Là, il va jouer contre une Weaver qui va sans doute... S'il prend BM, il va se retrouver avec un héros qui va faire Linkan. Ouais. Je pense que c'est mieux Magnus, mais... Oh, il va jouer un Zenyx. Ok. Assez intéressant, je trouve. Pas mauvais du tout. La Carapace, vous la faites pro-café facilement sur le soukouchi pour venir immobiliser la Weaver. Pourquoi pas ? T'as deux héros intels, Made in Enigma. T'as deux héros intels, et deux héros qui ont pas des super grosses mana pools, mais qui ont besoin de leur mana pour fight. Que sont le tinier et la Weaver, donc qui souffrent bien. Même si tu mets des mana birds à 150-200 sur ces héros, ça les emmerde. Il y a beaucoup d'AOE dans les spells de Miniski, donc la Carapace qui peut vraiment punir. Ah, la Carapace est cool, là, clairement. Contre l'Enigma, c'est très très bien. T'as juste à rentrer dans le... Dans le Pulse. Pareil, même contre le Black Hole. Tant que l'Enigma n'a pas bkb, c'est impossible pour l'Enigma de placer normalement un Black Hole contre une... Et puis, la Maiden, elle peut pas vraiment ulti, tant qu'elle a pas bkb non plus, contre un X qui est dans la zone, quoi. Bon, puis c'est pas l'Ida, donc c'est pas forcément la Maiden la plus riche de la planète qu'on va avoir. C'est pas Yabzor. Donc, voilà. Après, des fois, c'est un peu de malade. Tu fais Midas sur ton X-Core pour éviter qu'il perde de l'importance. Je pense, tu peux faire Midas. Ouais, clairement. Parce que le problème, c'est que quand tu te mets à jouer un peu en Rome, tu finis par devenir un P4, de fait, quoi. Après, là, tu joues avec Gérard, qui joue au Rue, donc tu peux dire que c'est lui le P3, au bout d'un moment, et que ton X passe P4. Ça me dérangerait pas spécialement, je t'avoue. Et Adjit, tu vas aller chercher un Juggerlott en last week pour jouer, notamment contre son X. Et là, là, c'est LTW sur l'Amber, parce qu'on donne le manqué à Topson. Donc, bon, c'est un... Je le trouve un petit peu moins solide sur l'Amber que Topson, il y a LTW. Des fois, on le voit dans des parties, c'est un peu... Mais bon, il est très correct sur l'Hero, quand même. Oui, puis il s'améliore, c'est ce que disait Seb tout à l'heure, tu sais. Moi, j'ai vraiment aussi ce feeling-là, c'est... Alors, j'ai vu deux ou trois parties d'Amber, mais qui ont été, de sa part, qui ont été espacées sur un mois de temps, à peu près, je pense, quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout le... C'était le jouet à la nuit, entre ses performances sur la game 8 et la game 3, quoi. Puis surtout, entre l'Amber qui nous a fait dans le qualifier majeur et celui qui nous a fait dans le qualifier minore, c'était pas du tout les mêmes. Déjà, par exemple, oui. Pas très clairement. Bon, je suis très curieux de voir ce que ça va donner ici, mais j'aime pas mal le draft d'OG. J'aime bien le Jugger aussi, l'arrivée du Jugger ici pour Ajit, mais... C'est une Weaver P4. D'accord, c'est une Weaver P4 pour Febi. Ouais. Très bien. Très curieux de voir ce qu'il va réussir à amener dans cette game de ce fait. Ouais, parce que c'est plus... Est-ce qu'il y a P1 qui joue l'Enigma ? Ouais, Enigma P3, je sais pas. C'est un poste qu'on donne à un héros qui... Moi, je trouve que les Enigmas P4, ils étaient suffisamment... C'était bien pour l'équilibre entre ce que ça apportait là. Il va falloir qu'il ait un impact beaucoup plus important. Il va falloir qu'il fasse un Enigma du chevet tank et Mati aussi, pour justifier son rôle. Par contre, j'aime bien le pic du Jugger. Il fallait quand même quelque chose pour jouer contre la ligne qui est en face. Le Jugger, ça répond bien. Ah ouais, c'est vraiment pas mal contre Nix. Ça, il y a pas de problème. Alors là, la Carapace et compagnie, la Carapace, le stun, ça t'ignore totalement sur le jeu. C'est vraiment pas un souci. Non, 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 ça me va à 200%. Est-ce qu'on a des placements de liner un petit peu étonnant ? Ils ont toujours pas... Je suis sûr, ils ont toujours pas nommé leur courtier celle. Et le Seb... Titu. Putain, ils s'appellent toujours pas Titu. Rappelez-moi sur la prochaine sélection de solo queue, on a du genre d'offrir aux pauvres joueurs d'OG un petit name tag pour leur dire d'acheter, d'ennover leur courtier. OG qui vont aller contester au top, j'ai l'impression. Non, même pas. Il laisse vraiment Seb tout seul en bas. Pour le moment en tout cas. Peut-être juste pour le contest. Oui, c'est pour le contest. Je pense que t'auras une rotation derrière, on va voir. Qui c'est que t'envoies plutôt Girax ? Plutôt No-Tail ? T'envoies le Kotal. Ah oui, t'envoies le Kotal. Parce que le Kotal P5, il a quand même un peu plus... Pour la Fuzz de Link, il a besoin d'aller jouer comme un P4 au début. Même si après, ça rotate. Et puis le Chakra Magic, là, sur le Nix 500, c'est insane, non ? Pour réduire le CD de la carapace, c'est cool. Avec le spin, je pense qu'il est bon. Il va mettre un petit stun sur la maiden, mais il va tomber. Et c'est Adjit qui va récupérer le Force Bloop. Et c'est Girax, finalement, qui va décider d'aller jouer sur la bot lane. En quoi que, après, tu me diras, le Kotal Ember, c'est aussi très très fort comme lane. Donc, c'est First Blood pour 3 runes. Et ça donne le gold à l'avantage de l'équipe qui prend les 3 runes, apparemment. Donc, 3 runes, mieux qu'un First Blood. Pas en XP, mais en gold. En gold, ouais. Félic qui va chasser un poil de taille. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire comme build avec sa Weaver. Est-ce qu'il va essayer de profiter du Gemini attack ? C'est le Rubik. Et tu vois, on s'est trompé. Ouais, c'est le visé, le Rubik qui est en bas, finalement. Je suis très curieux de voir ce qui justifie ça. Bon, ça va. Alors, il est là-dessus un Elastic grâce à ça, mais... Nothale, il n'est pas bien là contre la Weaver. Il va pouvoir rejoindre sa tour. Oui, ça va aller. Et, bon, Febi va pouvoir draguer la vague de creep. Et ça joue un trilane de la part de Mineski. Ils vont tuer Nothale. Bah, je pense que oui. Ouais. Ouais. Et qui trilane au tour de leur Enigma et ça va forcer... Bon, OK. Bon, Og va accepter de jouer en deux lignes. Hop. Je pensais qu'ils ont intérêt à ramener les trilanes au top au jeu. Parce que déjà que tu n'as pas beaucoup d'XP face à l'Enigma, mais si en plus tu ramènes trois héros, c'est terminé. Il vaut mieux essayer de rééquilibrer les lanes, faire ce que Nothale est en train de faire, aller chercher de l'XP autrement via des pools. Même si c'est des simples pools, ça va permettre de faire reculer la lane. Tout de même, quoi qu'il arrive, ILTW pourra farmer sous tour. Qu'est-ce que tu penses des simples pools maintenant ? Parce qu'on se retrouve dans des situations où on en fait quand même un peu plus carrément. C'est moins pénalisant ? C'est pas moins pénalisant, mais c'est juste que tu n'as pas le choix. Les camps sont tellement écartés l'un de l'autre qu'aujourd'hui, tu ne peux plus conteste. Tu ne peux plus ramener. Oh, top. Attention, ILTW. Avec... Oh, les aides de long qui vont fail. Dommage. Pendant ce temps-là, il est en train de jouer contre Nothale. Il va trouver la sentry tout de même, Nothale. Il va la mettre de l'autre côté, mais elle est assez terrible. Fait-il va pouvoir... Fait-il va pouvoir... Est-ce qu'il va faire le tour ? Non, non, il ne trouvera pas. Il n'aura pas le temps. Ouais, le Weaver, elle a détruit les deux. Il en met une autre ! La troisième ! C'est bon ! Mais il en a mis trois, c'est tellement pas rentable, quoi ! 300 golpes ont débloqué une sentry. Ah bon, le camp était bloqué par la sentry, ceci, je crois. Oui, il a été bloqué. Il peut en bloquer de l'autre côté maintenant, non ? Avec sa Weaver. Et puis, il en remet avec lui. Bah oui ! Bah oui, fin de l'histoire ! Et au mythe, Moon qui met le combo sur Topson. Ouais, Topson va pouvoir se charger. Attention à l'arbre, c'est bon, ça va. Ouais, c'est bien joué. Ah bah désolé, mon salon, on loupe un kill, ouais. Oh là, les caméravans du clean field, les observateurs qui font vraiment n'importe quoi. Ok, that was unexpected. Ah, il est pas mal, le Tomson, là, dans son matchup. C'est ILTW qui souffre beaucoup de cette phase de ligne, il a que 6 last hit. Et regardez, il a pris Jaminate au niveau de... Je sais pas si t'en vas parler ou pas, la Weaver. Non, pas encore. Donc, il va chercher ce plus 10 de dégâts, c'est ça ? C'est plus 10 de dégâts sur la deuxième attaque du Jaminate. C'est dommage physique, donc c'est... Et au level 1, t'as un Jaminate toutes les 9 secondes, ok. C'est ça. C'est pas vraiment pas ouf. Non, au level 1, c'est pas ouf. Ah oui, mais est-ce qu'il va le maxer ? Non, parce que... Enfin, je sais pas, pour moi, en support, t'as envie d'avoir les levels de ce farm et... En support, tu prends un level... Ouais, tu prends un level value, on va dire. Mais bon, la value, elle est discutable et après, tu max le reste, quoi. Bah, la value est toujours mieux qu'avant, on va dire. C'est gratuit, quoi, par rapport à avant, mais je pense pas que ce soit ça qu'il fasse rejouer Weaver, surtout en P4 aujourd'hui, quoi. Oh, il le TW, le ministre de ce tour. Joli Waves the Tail. Il est obligé de TP, là, 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 d'accord. Euh, bah, faut qu'il TP à sa tour, au minimum, ou au Shrink... Non, et le Shrink, il peut pas aller TP, parce que c'est encore une minute avant d'en avoir... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il veut attendre la bague de creeps. Ouais, cut la bague de creeps. Mais tu la farmes pas avec deux niveaux de shield et un niveau de... site-office, peut-être, ou quoi ? Bah, je pense que si, il doit pouvoir la... Ouais, il va la drague, à la main. Ouais, tu t'as dit de la drag, en fait, non ? Parce que les mecs vont te trouver là-dessus. Ou ça va ? Non, il va la faire. Tu récupères le rein, j'applite en train d'arriver. Ok, non, il va juste tranquillement... Ok, je dis, bon, si j'interromps la bague de creeps avant qu'elle atteigne le niveau, le niveau ne peut pas déniper de creeps. Alors, ça, c'est un move. Je pense que si c'est un move qui marche, c'est parce que c'est quelque chose que Nothel lui a dit de faire. C'est ce genre de contre... Il connaît très, très bien ce genre de mécanique. Et s'ils le font, c'est que ça marchait. Ok, bah, écoute. Ça marche, ouais. Ah, je te dis, ça a totalement cassé le contrôle de lane. Ah, pas ça. Pendant ce temps qu'il fait un pile de calomine et qui permet de récupérer Thompson. Totalement désolé, je disais, ça a totalement permis de récupérer le contrôle de lane. Parce que Nothel, pendant ce temps-là, a fait un pull du gros camp vers le side. A pu remettre peut-être un contrôle de lane. Mais, il a été de décide de faire les bois le temps d'avoir l'activation du shrine. Bah, surtout qu'il attendrait le shrine parce qu'il n'avait plus de mana. Donc, il ne pouvait pas revenir en ligne. Il va se prendre la bounty. Il y a un contest pour savoir le coup, quand il est stacké qui va avoir les creeps. Je pense que c'est OG qui récupère la grande majorité. Il est bien ce kill. Alors, je suis vraiment désolé qu'on l'a raté. Je suppose que c'était sur un back toss. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu un back toss de Thompson sur la tour et sur la maiden qui l'attendait. L'AMK était devant, donc on a raté tous les kills. Voilà, c'est terrible. Avec Hadjits qui vient de récupérer un solo kill en bas. L'arrivée de Pylyda ici sur le Rubik de Jerax. Là, c'était juste le spin et plus la ward pour couvrir. Parce qu'il n'était pas level 6 encore avec son jug. Voilà, mais on s'habitue au grand luxe. On s'habitue au kill speed et derrière ça, on raté tous les kills de la terre. L'avance kill, il était bien, Seb, dans son matchup 1v1. Il a un petit niveau de retard, mais ça reste quoi. Il n'était pas vraiment 1v1 parce que... Ok. On a eu la fin. Le conseiller, il y a qui se fait. Allo ? Mais son, mais logé. Je pense que c'est Thompson qui contrôlait encore le conseiller et qu'il ne s'en est pas rendu compte. Je ne sais pas. Ouais. Il cliquait comme si c'était son héros. Ça arrive parfois. En tout cas, ça met bien Mineski tout ça. Ça les met très bien, oui. Le coupier, des kills dans tous les côtés. 6-0 pour Mineski ici sur cette game. C'est un peu plus le Mineski que j'avais entreaperçu au calife major du SEA. Où ils se sont qualifiés pour le major d'ailleurs. Pour première fois de la saison. C'est quand même un peu plus à l'image. Ils font des très bonnes games. Oh, une KPI. Il n'encarpe. Le tail derrière, avec la wave, il ouvre un peu tout ça. Non, ça devrait être bon. Heureusement qu'il n'y a pas de Blackwall encore. Les bolas. Ils vont se retourner sur Palaida. Palaida qui va contrer sur le route. La wave de Notel qui ne touchera pas. Palaida, l'arrivée de Jerax peut-être ici. Elle est morte, ça se fait de focus. Ouais, elle peut presque TP. Ouais, elle est morte. C'est beaucoup de choses mises en place pour juste une petite maiden. C'est lui qui ne passera pas sur la sentry. On va passer en étoile, voir un petit peu ce que donne la fin de The Beat Game. Et c'est Moon, grâce notamment au bon kill de tout à l'heure. On réussit à remporter la midline finalement. Il a le TW au top qui est chopé. Fébie ! Ce n'est pas facile de jouer avec une Weaver contre le route d'Umber. Il ne faut pas faire grand-chose. Il ne faut pas se coucher. Au mid, il se prépare quelque chose. Il y avait Gérard. Il y a Seb qui est en train de se faire courir dessus. Il va juste pouvoir passer l'invisible. À la sortie de l'invisible, il pourrait presque reposer son ulti là. Il faut que ça me fasse attention. Il ne faut pas que Seb se révèle pour le moment. Ouais. Il y a le TW qui se fait courir dessus par Moon. Et il est mort. C'était live, tu dis ? Ouais, c'était sur live, il finit. Et en plus, il va voler le stack. C'est grave, ça. Il s'était passé à peu près la même chose dans la game d'avant. Ça, c'est vraiment une TW qui continue d'être en difficulté dans cette partie. Regardez les networks. Les trois premières positions sont occupées par Mineski. On s'intéresse ici peut-être à un tableau et les arbres qui vont être coupées. On est en train de courir sur Kpi. Il y a une TW qui n'ose pas mettre l'Ebolas pour le moment. La fortification. Ils vont se retourner sur la river. Ils vont pouvoir se retourner. TP de Seb. Notre-Elle qui tendra un super focus par Febid. Notre-Elle qui va mourir ici sur le Toast. Pas trop de problème. Seb qui va TP en effet. Le stun qui ne touchera absolument pas. La carapace par contre elle va fonctionner contre nous. Il y a un Blackfall. Il y a un Blackfall. Il y a un Blackfall en solo sur les TW. Jerax qui va pouvoir cancel tout ça. Il y a le TW qui est passé niveau 6 qui essaye de ressortir du fight. Le Toast derrière. Il y a le TW toujours en vie. Le Spirit. Ça va passer. Seb par contre lui devrait tomber. Quoique non, il récupère l'invise. Il est toujours en vie. Il y a le TW qui va remettre le shield. Seb qui chasse. Kpi qui hésite peut-être à aller chercher les dommages. Ça va passer. C'est bon. Attends, mais j'oublie toujours que l'avant d'état. Ça met un break maintenant. C'est vrai. Ça, c'est utile dans cette game ? Euh, non. Enfin, les crits du Jug. Ouais, c'est tout. Allez, l'arrivée de Pylight Diek. Il va pouvoir couper la lane adverse. Seb avec le stun. Le coup d'arbre. Il survivra pour le moment. Seb, il s'est fait courir dessus. Ça devrait passer. C'est bon. Jerax avec la dust. Derrière, il y a TW avec les bombolas. Le Toast. Il y a TW qui va mourir là-dessus. Oh, peut-être pas. Sur ici, ce dodge. Ça passera tout de même. Ophébic ne s'arrête pas. Il y a Jerax. Le W8 sur Jerax. Jerax qui essaie de bait le plus possible. Le Fire Fire de Febi qui va lui permettre de survivre contre la wave de Nottail. L'arrivée de Thompson. Enfin, peut-être sur cette lane. Est-ce qu'il arrive à trouver les dommages ? Est-ce qu'il arrive à trouver quoi que ce soit contre Moon ? Une charge, deux charges. Le back toss. Allez, le stun qui va proc. 4 charges. Thompson. Est-ce qu'il a les dommages ? Est-ce qu'il a les recliques nécessaires ? Reclique et boot. Le hit and run. Ça devrait passer, en effet. Ça va passer. En apparente, la Weaver, elle a récupéré Jerax. Oh, il y a pas de l'eye die. Avec le top stun qui a eu le CD du coup de bambou réduit. Le stun. Ouais. Et le S-Tips. Ah, c'est fort, ça, le CD réduit sur le stun. Ouais, mais là, sur les héros, sur le MK, sur l'Amber Spirit, c'est trop bien. Une fois qu'il a utilisé ses spells, c'est-à-dire, en fait, tu peux, quand les spells sont maxés, ça veut dire que tu peux Scythe of Feast, Bolas, R-Scythe of Feast, R-Bolas. Si Nothail place le chakra magique derrière. Avec 200 gold sur le creep dominé au mille par Thompson, est-ce qu'il va être puni ? Non, il arrive à reculer. Ouais. On va mettre le stun de KPI. C'est quoi ? C'est KPI qui est un dominateur ? Oui, bah c'est lui qui a fait 200 gold. Ouais. Bon, il commence les items d'Aura avec son... Avec son Enigma P3. Ah, tiens, c'est la mode, ça, maintenant, de faire des... De faire des tranquilles boosts sur les héros. Pas juste pour la move speed. Qui a fait tranquilles boosts ? Ouais, l'Enigma. Ok, d'accord. Ah, il a pas fait... Ouais, il a soul ring pour susciter un peu la mana, mais attention tout de même. T'as quand même du mana burn en face, avec l'Enix, donc... Ouais, c'est un... Bon, il sent qu'il a vraiment besoin d'un move speed, je sais pas, mais... C'est un chouard, mais... Il l'a eu, j'ai pas eu si ça l'avait... J'ai utilisé sa bande-là pour voler un creep à JIT. Je suis pas certain qu'il l'a eu, parce qu'il y a eu un double crit du Jug, et... Enfin, t'as eu deux crit en même temps, tu sais, celui du Jug, et j'ai pas vu le... C'est celui qu'on a touché en premier. Il les a eu, quoi. Ouais, mais ils sont vraiment arrivés plus ou moins en même temps, quoi. Donc, tous les deux crit, enfin, lui, sur sa bande-état, et l'autre, sur son right-click, en même temps. Roger, qu'il lui tape la casse, on va dire, après une phase de Link, quand même, difficile. Ils ont qu'à une rigole de retard, quand même. Mais qu'est-ce que ça va ? 3K. Deux-tails, qui fait quoi dessus ? Fais vite, il va prendre l'information et la vision, juste kill le soir, enfin l'histoire. Ah bah, c'est ça non plus loin. Gerax. Il a volé le spin. Ouais, qui vol le spin, qui va pouvoir se faire plaisir. Elthiny, il a terminé Dagger. Elle arrive dans le courcier. Ah. Allez, Mouna, il va falloir être décisif. Dans cette partie, c'était un poil compliqué sur la partie précédente. Il se smoke sur la Dagger. Tout à l'heure, il avait vraiment pas réussi à le rentabiliser, sa Bling Dagger. On se rappellera des tentatives de kill sur la PA qui avait vraiment mal tourné. Là, il faut la rentabiliser, il faut qu'il arrive à snowball avec son tiny position 2. Il y a peut-être moyen de kill Thompson, là, s'il arrive à le... Ouais, surtout avec l'aide de Febi, peut-être. Il va aller à Scoot, qui prend l'information, qui prend la vision. Ouais, il va aller pop-up en combat. Ouais, l'utilisation du mille chiffres, le back toss. Ça va passer. Je ne perds absolument pas pour le faire survivre. C'est Moon, qui cette fois fait payer sa Dagger, c'est bien ça. Les constructions sont fortifiées. Febi, il a comme job, c'est de courir après les supports au jeu de toute la game. Il a Scoot les stacks, là, avec sa Weaver. Est-ce que Miniski va venir les contester ? Je ne sais pas s'ils vont venir les contester. Je pense qu'il est principalement là pour essayer d'envoler un peu le genre de... Ouais, je ne sais pas, il n'y a pas... Il vient d'arriver, 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 il va être instantanément cancel. ILTW qui est obligé de passer un spirit défensif, le spin du Jugger, on arrive à reculer pour le moment de la part d'ILTW. On va décider d'aller à Végen. C'est maintenant l'arrivée du MK, le coup de bambou qui est bien allongé peut-être pour aller chercher cette Crystal Maid Dunn. Il se fait route à l'arrivée. Attention quand même à l'arrivée de Boon qui va pouvoir mettre le stun cost. Et je pense que Topson ici, c'est un poil enflammé. Bye-Back de la Weaver qui a décidé de utiliser l'ultif pour couper la recrète de ses adversaires. Seb qui est obligé de quitter le bon Black Hall de KPI sur ILTW qui va permettre de l'immobiliser. On ne pouvait pas le voler de la part de ce Rubik. Le spin pour terminer Seb qui va mettre la carapace mais qui va tomber tout de même. C'est le prankant pas, bien entendu, pas en ce temps. La Febik continue son travail de sape sur no tail. Le toss sur le creep, c'est bon, ça devrait passer tout de même. Parce qu'on a volé, on a volé le soukouchi pour le rugby de Jerax. Alors là, c'est assez mal, il y a eu le cas de retard, là ça va potentiellement passer presque à 9 avec la tombée de la T1. Non, pas tout à fait, mais le junk, il marche très très bien. Oh bah, il y a le TW, il y a arrivé au sud de Kateron. On va récupérer la main dedans, le toss, il n'arrivera pas à s'en sortir de la directe malgré le truc que tu voulais. Attention, il va peut-être essayer d'aller chercher les contre-kill, on va récupérer les bolasses. Le MK qui jump sur toute la carte, qui s'intéresse au jugger, qui n'a pas de spin de disponible. Bon, on se t'en est oublé, de la part de Sonix assassin, la carapace derrière, les dommages qu'ils ne sont pas là pour le moment. Les dommages qu'ils ne sont pas là pour terminer Sonix, la toupie qui va revenir, les right-click. C'est bon, on garde ce qui est en combat, il va pouvoir blink sur la rune d'illusion. On va aller chercher plus loin, le MK, il est cherché en dommage sur le MK. Attention à lui, attention à cet enigma également de KP qui va pouvoir mettre le mini stun, le stun, le toss et le top-sun qui encore une fois s'est enflammé. C'est pas toi qui joue Ember, t'enflammes pas comme ça. Et l'Enigma qui a terminé Amidas, il va pouvoir scale vraiment en late-game avec plein d'items. Et OG qui ira repartir sur les kills, non ok. Bon, le MK qui a fini un Ecosam. Je vois plein de MK en matchmaking qui font Ecosam en premier item en ce moment. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne trouve pas... C'est fort mais bon. C'est le but de l'historique, c'est pour appliquer les charges de l'inglou le plus vite possible. C'était plus trop le cas par un moment, on faisait plus trop que ça. C'était avec les changements sur les bots notamment. Parce qu'en fait, tu étais obligé de passer par des bots qui ne t'intéressaient vraiment pas en termes de stats pour le MK. Tu n'avais plus vraiment le hit and run et tu avais perdu les stats. Ni les powertrades ni les faces n'intéressaient vraiment. Là où aujourd'hui, peut-être que c'est plus intéressant comme tu as récupéré les faces de repartir sur Ecosam parce que tu as un bien meilleur hit and run. Ok, d'accord, ça doit être ça. C'est vrai qu'à une époque, les mecs étaient repressés sur le Diffusol, c'est bien joué. L'enchaînement des contrôles, c'est propre ce qu'il vient de nous faire roger. Et je suis toujours très impressionné du travail de Notel qu'il fait. Il a été sur le triangle des Bermudes, il a stacké les trois camps. Les anciens et les deux gros camps. Oh mais c'est dingue, ouais c'est beau ce qu'il fait. Si j'étais joueur de carry, ça serait l'orgasme. J'ai joué de carry, joueur d'accord. Topsun qui se va. Topsun, topsun, topsun. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Reste sur les arbres. C'est bien. Les arbres, c'est safe. Attention, il y a l'Enigma qui peut se faire engager autour de la Carapace. Alors par contre, ça va déjà utiliser le stun, mais il y a l'envers qui arrive, je pense. Il va entraper, il n'y a pas de black hole sur cet Enigma, il va fondre sur les coups du DLTW. C'est très propre ce qu'ils ont fait parce que comme il savait qu'il y avait d'autres contrôles qui arrivaient, il n'a pas hésité à Carapace tout de suite, il n'a plus, et bah c'était parfait. Et là, il a maxé Carapace pour que le stun soit si long. Il est magnifique, ce scan. Il y a toujours le DD, c'est le petit lien. Ouais, alors la Carapace derrière, le stun qui est doublé. Là, on voit par contre qu'il va pouvoir terminer ce kill. Gérard, est-ce qu'il va se faire immobiliser ? Là, tu ulti l'armure qui va se faire voler. Ouais, avec le Willowiss en plus en combinaison, c'est pas mal ça. Regardez-moi Gérard qui est en train de faire beaucoup de dommages, notamment à ce Tini. Le Willowiss qui continue de travailler, et l'armure qui le fait survivre. Les plus 20 d'armure, messieurs, c'est rentabilisé. Est-ce qu'on peut aller chercher cette Weaver derrière ? Essayez de s'enfuir en souffle chiste, ça ne passera absolument pas. Et 100%, c'est les plus 20 d'armure sur l'Ultimaden qui l'a fait tanker, et qui notamment l'a fait tanker le coup de trigramme. Ouais. Bon, il est quand même tombé, mais qu'est-ce qu'ils ont dû commit pour tuer ce Rubik là ? Je crois que c'est le buff de la Maiden qui va plus servir en Rubik, c'est ça que cette game sound. Parce que là, tous les Ulti Maiden sont tous cancels par les Willowiss. Il n'arrive pas à canaliser un seul ulti, la Maiden de Paladin malheureusement. Malheureusement. Et le Chuck, il nous fait un build Yashine to Maelstrom. Donc il veut des dégâts magiques. Ok. Et puis il y a un peu de farm comme il ne fait pas BF. D'ailleurs, on parle de BF, t'as vu que ILTW est en train de partir lui sur BF avec son Umbar. D'accord. Donc lui il va faire un Umbar physique. Ce qu'on ne voyait plus trop. Oui. Non, on voyait plus les Umbar mixtes au moins. Que ça, voilà. Des choses très utilitaires. Le build qui s'est vraiment installé là ces derniers temps, c'est Face Drum. Avec derrière ça un Maelstrom. Parfois t'as un item intermédiaire, genre un All Scepter, quelque chose comme ça potentiellement. Ouais, s'il y a des silences, c'est un peu trop violent. Voilà. Mais c'est vraiment le build très classique sur Umbar, il est plutôt sur ce genre d'items. Et plus du tout sur les builds BF aujourd'hui. Voilà, après le problème c'est que c'est un Umbar carry. Et puisque c'est Lick et position 1, peut-être que c'est ça qui justifie. Peut-être un peu plus que si c'était un Umbar mixtes. Mais même les Umbar carry d'habitude jouent plutôt sur justement sur Umbar, Maelstrom. Ils font pas forcément le hull. Parce que parfois BKB, on avait vu tout à l'heure, des tentatives de BKB autour de l'items, autour du héros. Et OG qui va aussi viser l'endgame puisque Seb est parti sur une Midas. Ouais, on se passe bien sûrement sur Nyx quand même. C'est un héros qui bénéficie très bien de l'XP. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il n'y a vraiment pas d'accès au gold. En plus de ça. Ouais mais là le plan Midas plus Umbar Battle Fury, ça fait quand même... Et puis Midas aussi sur le Monkey King. Donc là il y a vraiment un plan de jeu de... Oh il est fait Midas aussi sur le PMK ? Ouais. Oh ouais, il y a vraiment une option de... On va chercher le late game en effet. Je sais pas si c'est le late game ou c'est-à-dire qu'on est vraiment trop en retard. Il faut qu'on ralentisse le jeu quoi. Au top, il y a un qui... J'ai rien que c'est potentiellement en danger. Ouais, je pense qu'il n'est pas eu à ce qu'il ne t'est fait. Oh, je t'est fait. Oh le BK QUOI ? Oh ! Oh ! Tu le tips après non ? Ah bah presque ! T'ont qu'à faire. Genre tu le tue avec le black hole comme ça et tu lui mets un petit tip là. Il sort 2. Jamais une équipe qui joue Enigma avec Pupé fait un black hole sur ça. Parce que t'as besoin de garder black hole. Tu mets pas black hole pour comme celle à un support quoi. Après t'as plus de salade, t'auras pas le problème de risquer de te faire voler par le rubik en fight. Ça c'est vrai. Quelque part, est-ce que si t'es pas obligé de toucher le rubik à chaque black hole, tu peux pas lui mettre de cela black hole. Oh, il décide de poser l'ulti avec son MK pour griller la tour jusqu'au bout ? C'est bonjour, est-ce qu'il est en train de faire top 10 ? Ouais, il espère qu'il va avoir la tour. La fortif. Ok, la tour va être deny là-dessus. Oh, il gride tellement, il joue tellement de rigide Horson sur cette rencontre, sur ce BO. Je pense que le call qu'il fait immédiatement c'est que je suis mort. C'est quoi le plus rentable ? Est-ce qu'il faut que j'ai la tour ? Je sais pas, pour moi il y avait deux alliés derrière lui qui ont réussi à se barrer. Pour moi il avait le temps de partir avant les TP. Ouais mais les alliés ils sont vraiment barrés vite. Ouais. Ah ouais mais bon, je pense qu'il avait le temps de partir, mais il a vraiment voulu griller la tour jusqu'au bout. C'est pas grave. C'est un positionnement agressif ici. C'est pas grave il a mis DAS. C'est vrai. Est-ce qu'il en séné ? Oh il était prêt ! Il était prêt Girax à l'accueillir ! Avec le gros Willow Whiff qui va être enchaîné juste derrière. Ça en est le dommage. Ils vont peut-être arriver, c'est dommage de la part d'YLTW. Il est obligé de placer un spirit derrière. L'arrivée de Thompson ici qui va pouvoir relancer KPI. Peut-être que tu aimerais bien avoir le Blackhall là-dessus. La Lune Loire qui va tomber en effet. YLTW qui est en train de tomber. YLTW qui survit pour le moment, qui fait le show ! YLTW qui va s'en sortir ici à quelques petits HP. Par contre on va récupérer un kill sur Seb tout de même. L'Ulti du Rubik, enfin l'Ulti de la Crystal Maiden pardon. Qui a été volé par le Rubik qui va être cancel sur l'Avalanche. Je pense qu'on va perdre Moon tout de même sur ce route. C'est un triplé de la part de Thompson. Oh bah voilà YLTW à l'Amber Spirit. Propre ça ! Et ça Mineski se font punir de pas avoir le Blackhall. Peut-être, peut-être. Ils vont faire un Undive. C'est sûr que c'est pas du tout la même fight. Tu vas être pas de la même manière en tout cas. De manière plus prudente. Là le Rubik de Jarex il a vraiment joué de manière très agressive. Ce qui ne se permettrait peut-être pas de faire. Si en effet le Blackhall était toujours là. Parce qu'il a un danger de se faire prendre dedans. Là, s'il n'y a pas de Blackhall, il n'y a pas de danger. On est d'accord. Bon, le Minus stun. Ok, il a réussi à jump out avec... Il arrive à ressortir. Il y a pas mal de héros 2G dans la zone. Ils sont toujours là. Ils veulent fight. Ils veulent aller chercher les bolasses sur KPI. Le lift. On est sur un shrine. Et le kill. C'est sur un shrine mais il n'aura pas le temps d'être utilisé. Il y a un TD sur les W. Il se retrouve en difficulté. Il y a un TD sur les W. Avec ILTW qui est en train clean les supports adverses. Pendant le temps là, le Jugger a totalement découpé le Rubik. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin ? On place des dommages sur ce Juggernaut. C'est à peu près tout. Attention à Harpoon avec Sashadoblade qui hésite. Peut-être à aller chercher ILTW. Les bolasses. Ça ne sera que sur le support. Il n'y a pas du Juggernaut. Il va arriver à reculer je pense. Blinkdagger sur Unix Assassin. Ça c'est très bien. Ça va leur faire une engage. Et il va partir sur Eganim après. C'est un item qu'il arrivera sans problème à avoir. Puisqu'il a son Midas qui tic. Ah il veut faire E l'avant. Ok. E pour qu'est-ce que tu veux. Ah oui c'est pour essayer de contrer un peu l'ulti Juggernaut. C'est pas trop mal. Il y a le Road de la Maiden qui peut être chiant. Sur qui ? Excuse-moi. Sur le Nix. Il veut faire E avant de faire Ayagami. Ah oui d'accord. Alors après ça te reste un bon item de mana regen aussi sur ton Nix. Allez. Notel qui restack tout. C'est parti. Oh la 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 la. C'est trop beau putain. Mais oui. Là tu comprends pourquoi ETW il a fait un build Battle Fury. Quand t'as un support qui fait ça. Ah bah ouais. Tu dis bon mec ok. Ok Battle Fury d'accord. D'accord d'accord. Très bien. Bon il prend un peu la taxe quand même. Il en fait un peu. Ah il faut tu sais. Genre. Tu fais un peu le truc quoi. Bon mec. Déconne pas. Ouais. Tu donnes 1500 gold là. Tu peux mieux me relâcher 100 quoi. T'as quasiment payé. Oh. On regarde la beauté. Et pendant ce temps là Seb se fait tuer. Et Seb. Fait un effort. Laisse nous profiter de la beauté du beau jeu. Du beau jeu au Keeper of the Light. Bien sûr. Allez la Weaver qui se coûte. En frontline. On profite de l'absence de ce nix. C'est pas ça. Ouais je pense que la tour va tomber en faveur de Mineski. Je pense que le jeu sur un nix ne peut pas vraiment aller contester. C'est assez forte chance. Est-ce qu'ils vont vraiment pas contester avec top 5. Le coup de bambou. Et le jogger qui se fait engage. Est-ce qu'on a ? Oh. On a pas réussi à passer plus de contrôle que ça. Notamment le lift je crois. Il va avec son Lambert. La miss de Blackhall. Ouais le Blackhall en solo. Lambert Spirit qui va mourir sur son solo Blackhall. Lambert Spirit qui va mourir sur son solo Blackhall. Pendant ça assez petit. Il va aller chercher la contre engage. Le lift en contre. Lambert Spirit qui avait survécu. Qui va tout de même mourir. Nothail qui est en difficulté là-dessus. 3 secondes avant la récupération de la Glimmer. Ça sera pas assez. Bye-back de Lambert. Est-ce qu'on arrive à terminer cette Weaver ? Elle n'aura pas le temps d'ulti. Le TP de Seb. Mais qu'il n'aura pas vu qu'il a récupéré là-dessus sur son stun. Moon qui va pouvoir TP également. Et qu'API qui va pouvoir Blink sur la pression. C'est une qui va pouvoir Blink. C'est un buy-back de Lambert Spirit. Pour deux supports récupéré. Et la tour qui tombe quand même en plus. Et une tour qui tombe. C'est pas fou. Ils auraient mieux fait. Alors la bonne nouvelle entre guillemets. C'est qu'il n'y a plus de Blackhall. Mais bon. Le buy-back n'était vraiment pas nécessaire. Après je peux comprendre. Parce que s'il récupère le Jug. Mais le Jug il a Spin TP. Ils n'ont rien pour le cancel. C'est pas le Nyx ou lui avec ses bolas qui peut le cancel. Donc dommage. Mais ça va le retarder vraiment sur la suite de ses items. Il en est où Lambert là ? Il veut faire Dédalus. Il est quasiment terminé Dédalus mais il a du buy-back. D'accord. On est d'accord. Il a pris tous les talents sur le tridance. C'est vraiment intéressant. Je trouve que les bulles de Thomson sont assez communs. de prendre la cast range sur le tridance. Il a fait Radiance en plus. C'est assez commun de prendre la cast range sur le tridance au niveau 15. Par contre c'est beaucoup plus rare de prendre peut-être les talents au niveau 10 et 20 qui sont associés au Primal Spring à chaque fois. Alors après Radiance sur mon clicking il faut être très très discipliné c'est qu'il faut la désactiver tout le temps quoi. Parce que sinon tu perds tout l'intérêt d'être dans les arbres quoi. Donc il a un build qui est vraiment basé sur le jump, sur la mobilité, sur le fait de jouer autour du Primal Spring plus qu'autour de ses right-click. Il part vraiment du principe qu'il ne pourra pas poser de right-click en teamfight. Avec ce build. Attention à cette wither en bas avec le nix assassin qui est en train de lui courir dessus. Il y a beaucoup d'embout pour engager. Le stun qui est là derrière. Il va pouvoir réussir. Par contre est-ce qu'on peut l'attraper malgré ça à la fin ? Le willowisp qui va être commis. Ouais bon là il est mort. Avec le willowisp ça devrait passer. C'est un gros CD quand même. Autant le reste. Bon voilà c'est pas trop grave. Autant le willowisp. Il va avoir son SAD D'Alus. Le TW dans 200 gold. Après je pense que le pari des 2 midas de la Battle Fury d'OG ils sont en train de le remporter parce qu'ils reviennent tout doucement au niveau gold. C'est ça ce que j'allais dire. Regarde l'XP, regarde les golds. Ah ouais. Attention à Jerax, c'est bon. Et là on va aussi rentrer sur un timing sur lequel le Tini va fade petit à petit. Oui c'est vrai. Et voilà. On le sait. Le Tini a très souvent une bonne phase de lane, une très bonne entrée dans le mid game. Par contre la fin de mid game et le late game du héros est assez compliqué. A moins qu'il ait vraiment beaucoup d'avance. Il n'a pas d'avance dans cette game. Il n'a pas de retard non plus mais il n'a pas d'avance. Pec avait sur l'Enigma de KPI. Ah. Alors là il n'y a vraiment plus que le rubik pour venir le cancel. En lui volant le black hole et en allant le black hole lui-même. Il y a une dagger sur ce rubik ou pas ? Non il n'y a pas de dagger sur ce rubik. Ça me demande peut-être un petit coche à Jerax. Je ne sais pas. Il est parti sur Eganim tout de suite. Après peut-être qu'il considère que s'il vole le squishy il est fine en mobilité mais bon. Il part du principe qu'il a besoin peut-être aussi de son CD. Je pense que c'est plus pour le CD du spell style plus souvent. Pour être sûr de pouvoir avoir le spell disponible quand il y a le black hole. Ouais. Pourquoi pas. Il y a Seb qui a été vu. Il y a Seb qui est mis en combat. Il est dust et il a blink. Bah va. Il va faire Eondisk d'ailleurs avec son X assassin. Donc il a complètement zappé Xafalagani mais le hull ok. Pour jouer contre le Junk pourquoi pas j'ai envie de dire. Eondisk est un très très bon item contre ce héros. Attends. Euh. Au mid. Moon a été vu par la cintrice. Sur le réptissement. Oh. Nothale est mal positionné. Oui. Nothale est pas super bien positionné. L'arrivée de Moon ici. L'ulti. Il n'a pas encore son Iondisk. Et il va mourir ici. Par contre on va récupérer la maiden derrière. Buy back the stab. Ici. Est-ce qu'on peut fight ? On a peur de ce black hole hein. En terme de positionnement pour Roger. Les doubles bolasses qui vont arriver derrière. Avec la wave de Nothale. Il est en plus sur le Nygma. Il est en plus sur le Nygma. Entre autre chose le Jugger en plus de KPI. Ok. Bah ils sont trop chauds. Et le Monkey survit. Et le Monkey survit le bras. Ouais. Oh mais Jirax. C'est trop fort. C'est trop bien. Il a attendu ça tout le fight hein. Quand tu regardais là. Tout le fight. Il était mais. 500 range derrière ses corps. Et il attendait en mode. Bon. C'est lequel qui se fait black hole là. A quel moment KPI craque. Et KPI a fini par craquer. Mais il a pas le choix. Ah pis ils ont laissé toujours un seul héros pour black hole. Il avait pas de votre choix. C'est dire à moi que tu dois le mettre ce black hole là. Il faut presque Lincoln là. Ouais voilà. Il va mettre. Ah non c'est Réfrècheur qui va mettre au Q-Mail. Qui c'est qui a terminé BKB. C'est le BKB du Tini que j'avais vu dans le coursier. Ah le Tini l'avait presque. Donc ouais ça devait être. Ça devait être le Tini je pense. C'est ça. C'est pas un item que tu veux faire sans ton Tini. Tu préfères jouer avec ta résistance. Mais bon. Il en a quand même besoin dans cette game. On scout le rush de la part de Mineski. On est en smoke sur deux héros de la part de OG. Ça va peut-être fight pour la prise de tour. Ils ont de la bonne vision OG. Ouais ça s'avance. C'est la Maiden. C'est pas la taille qu'il va payer. Il est le Maiden qui a pris un crit à mille. La parade de TW qui va tomber. Il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Il était juste venu me poser une centrée. Il est le pauvre. Ouais par contre attention à Thompson qui est très très très. Enfin c'est Jules de l'Infinie. Il y a Sep qui va essayer de scouter une des infos. Sep qui va avoir le Tini. Il va monter de lignes aussi son build à Thompson c'est quelque chose de dingue. Le Tini est en danger. Il va peut-être être forcé de BKM. Un petit coup de main à Burn. La BKM qui risque d'être forcé là-dessus. Le Willowiz petit travail. La Wither qui a déjà eu le cas. Le Willowiz. Il va être fin par le Jika. Il a utilisé tout son spin. Rien que pour ça. Donc il va falloir faire très très attention. Il n'y a pas de Black Hole pour l'Esta. Il n'arrivera pas à mettre le stun à l'arrivée. Il n'y a pas de Black Hole en effet pour l'arrivée. Il n'y a pas de Black Hole en effet pour l'arrivée. L'arrivée du BKM de Moon. T'as un DD sur le TWA. En effet je vous rappelle qu'il y a DAD LUS. Le TP Moon sur la fin de la BKM. Ca va passer c'est bon. On arrive à reculer côté Mineski. On limite la case. On ne parlera absolument aucun héros. La Magdalene était déjà morte. On a traîné des cooldowns. Mais on a peut-être plus qu'ils ont. Mais ils veulent aller faire rush là-dessus. Qu'est-ce qu'il est motivé à les faire rush ? Le fait qu'eux soient peut-être un peu moins cooldown dépendants ? Il reste 27 secondes avant que le Black Hole revienne. Si ils pensent le faire pendant ce délai c'est bon je pense. C'est un bon call. Et puis le DD de Lambert qui les motive je pense. Essentiellement ouais. Ca doit assez vite hein. Pas de problème. Alors sa tête a défendu tout de même. On n'a pas de swarm pour aller scout. Ils le swarm à scout déjà. Excusez-moi. OG ils ont presque envie de faire venir leurs adversaires au rush. Pour les punir presque. C'était peut-être pas un rush dans le sens. Bon si on le prend on le prend. Mais le but c'est de déplacer les adversaires aussi. En tout cas ils n'ont pas pris le risque de le terminer. Et maintenant le Black Hole est revenu. En effet. Encore de Refreshers sur cet énigme. Qui est sur le GPM plus le Midas. Donc euh. Je me fais pas trop de soucis. Le Refreshers finira par arriver quoi qu'il arrive. Il est quasiment dans le disque du Nick 555 également qui va être là. Il va faire une orchide le Monkey King. Ok. Il est vraiment sur un but très particulier avec son AK. Ouais c'est particulier ouais. Comme ça mais je vous en parlais. J'ai l'impression qu'il s'est allé vraiment beaucoup de bulles ces derniers temps. Enfin qu'il s'essaye. Qu'il joue vraiment beaucoup de bulles différents sur son AK. Vous avez parlé des bulles Full Minus Armure. Qu'il avait joué un petit peu aussi avec Médaillon au cuirasse. Ils sont en smoke. Ils sont en smoke Mineski. Ouais. Attention à notre tail. Oh y'a un all tpo shrine de Jerax. Mais bon. Allez m'arrivée sur l'été de le Black Hole. Black Hole ? Ouais. On est pas en position. Est-ce qu'il a un spirite derrière ? Ouais il peut reculer là. Ouais on peut le tir. Mais c'est quoi ce Black Hole là ? Jamais ulti. Il était volé ? Non c'est le pulse. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est pas le Black Hole. Par contre le stun qui va arriver de Seb sur la Crystal Maiden. On va mettre lui qui pourrait être sur S. Bah si. Bah si c'était Black Hole. Qui a été volé. Alors qui va être instante de mon console. Par euh. Ce Tini. Mais je pense que la Jit n'est pas bien du tout. La Manta. Pour essayer de reculer. Est-ce que tu mets l'Utile ? Ouais. Il a ses roches. Bah oui. Ah oui. Là tu vas filer. A moins que Mineski veut buy back. Mais sinon c'est roche. De toute façon même les buy back ça changera rien. Y'a plus de Black Hole. Et Seb il TP ? Ou est-ce qu'il a TP ? Il a TP en bas. Seb il est parti. Il veut aller ret... Il veut essayer de tuer KPI ? Ouais. Ou peut-être forcez les secondes de bkb non ? Ouais. Un énigme qui a une bkb faible. Ça reste quand même intéressant. Et que lui avait tout de même. Qui a pris un joli petit coup du rush. Pour avoir essayé d'avisuer une antenne. Les bounties. La 35ème minute. Et t'as Amidas à utiliser euh. Le manqué là. Vidas. Tu fais paniquer un peu là. Oh. Tu vois Moon ? T'as le temps de ton MK ? T'as le temps de ton MK ? T'as le temps de ton MK ? Thompson, Midas. Allez. T'engage. Il a pas le temps de Midas Thompson. Il doit faire un KPI. Ah ouais ouais. Bah ça rapporte plus des gold hein. Désolé. Midas c'est 180 gold. Ça y est voilà. C'est fait. Moon qui va devoir bkb également. Qui est Shadow Blade juste derrière. Il se retourne avec un stun qui va donc se réveiller de sa Shadow Blade. Ah c'est pas les bkb que t'as envie d'utiliser ça. Ah pas vraiment. Et c'est peut-être pas fini hein. Parce que Thompson peut lui ressauter dessus hein. Ouais. Après il faut pas trop green non plus. D'accord. Et toi ? Ouais. Une TW derrière. C'est Lambert qui y va. Ouais. Qui va mourir. Moon qui devrait tomber également aussi. Ah là existe. Mais bon. C'est euh. Des creeps qui sont en train d'arriver devant la T2E. C'est peut-être un buyback que tu vas tenter d'aller forcer là. La Weaver qui a pris le talent de plus 2 sur le Storm pour kill. Ça peut être impactant pour une Weaver support qui a pas trop d'autre utilité. Et il va bientôt avoir un Ganym ceci dit. Et enfin pouvoir rentrer dans la partie. Parce que je pense que c'est un peu le but de sa Weaver c'est d'avoir un Ganym. Là ça fait un peu tard quand même 36 minutes. Ouais. 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 En vrai il y a des niveaux même ça Weaver. Grâce à Alex Pagan à... Ouais. Ça va. Mais bon. Tant que t'as pas la Ganym lui-même bah l'utilité elle est quand même plus réduite. Attention à une TW qui est niveau 25 qui allait changer le Sight of Sheast. Le... Non il met pas de stun c'est à Boké. Ouais. C'est pas même juste... Oh ils ont perdu le consier. Qui a été tué par la Weaver. Y'a des items dedans ? Non c'était le retour. Ils ont déjà déjà distrait peu ce qu'il avait à donner. Et ça y'a la Ganym la Weaver est terminée. Oh. Ok Thompson. Pas vraiment contre ici. A peu sur Thompson. Le stun à la fin. Bah c'est lui qui va engager. Ça poke un petit peu les bâtiments. Lennima qui va... Black Hall. Ouais le Rubik est un peu loin. Ils veulent le Black Hall ? Il va pas maler le Black Hall. Par contre le ring derrière ça avec le Willow. Il serait refreshur sur Lennima qui vient ici. Refresh tout ça. Le Jug est en train de tomber ici. Il est obligé de spin pour reculer pour sortir de string. C'est bon ça va passer. La Crystal Maiden pour le moment seul à tomber sur ce teamfight. Et je vous rappelle on a un deuxième Black Hall. On a un deux... Oh ! Il a été mis en combat. Ça dagger a été cédé. Je ne sais pas par quoi. Je pense que c'était par un site office. Mais il y avait un Black Hall sur 4 personnes là. Il a vu les étoiles s'aligner KPI. Ouais mais là il a plus de BKB maintenant. Ouais. C'est vrai que maintenant il a plus de BKB. Il va prendre les bolasses derrière. Il va tomber ici avant d'avoir eu le temps d'utiliser son deuxième Black Hall. L'ulti du Jug qui va aller se perdre un petit peu au milieu de tout ça. Le Black Hall qui a été volé ! Tout de même par ce Rubik de Gerax. Il va pouvoir éliminer ce Jugger de l'équation. Ça va permettre de push les bâtiments. Les buy-backs qui vont arriver. Thompson côté d'ailleurs avec les Travels pour revenir dans la game ici. Pour aller faire le 5 contre 2. Il y a un Bashar de terminé en désespoir par Ajit. Mais je ne suis pas sûr qu'il peut faire la chose. Ils vont y aller quand même. Il faut tuer le Rubik. Le spin pour venir le dispel des bolasses. Rubik instantanément buy-back lui aussi. Pas de Travels. Il va juste revenir en TP strike et en courant. Ça va être deux sides je pense. On ne pourra pas prendre le troisième à cause de la T2 encore disponible. Et il y a le Tini qui est parti remonter la ligne au top. Donc on veut absolument rester en vue de la part de Musky sur cette partie. Mais bon ça va être deux sides. Et une option sur la game pour Roger. Bon ils vont essayer de monter le troisième. Comme tu l'as dit il t'a la T2. En plus de ça ta Moon qui a bien remonté la lane. Le Rubik qui vole tous les sorts de la planète. Maintenant il a le spin du Jug. Oh ils ont trouvé le Tini ! Il y a une jam sur Sam. Donc il n'y a pas de DKB à un Moon. 20 secondes. De CD. Il va tomber ! C'est un drive-back ! Ouais et là ça peut ouvrir potentiel. On va remonter la ligne et on va essayer d'aller prendre cette T2 et de s'attaquer au high ground. On a le temps. C'est pas un drive-back, il n'y a juste pas l'argent. Il n'avait pas drive-back tout à l'heure. Ok. Il y a une Lotusorme qui est arrivée sur le Keeper d'un hôtel. C'est intéressant ça. Le Stun de l'Enigma. Le Stun de l'Enigma si oui parce que ça enlève les... Tu peux la bête en préventif pour essayer de renvoyer un ulti Jug. Enfin pour l'empêcher, pour protéger quelqu'un d'un prétentiel ulti Jug. Ce genre de chose. Et Seb a terminé son naga. Qu'est-ce qu'il a refait à ce OG ? C'est qu'ils n'ont plus la Aegis. C'est juste ça mais bon. Bon allez ils vont prendre les Shrines. Ils ne sont pas pressés. Ils ont du tout la gueule d'avance. Ils vont pouvoir prendre les Shrines. Il y a des bounty qui sont là dans 5 secondes. Alors je ne sais pas si Seb va réussir. Quoi que si tu cours vite en bon état. C'est Thompson qui est caff hein. Il est déjà sur le high ground alors que sa team n'était même pas derrière lui. Bon là il y rejoint maintenant. Alors on a toujours ce qu'on sait que le Nix n'est pas là. Il va pouvoir arriver avec le Nix en Seb. Il se dépêche. On met la Lotus sur LTW pour éviter qu'il puisse faire l'ulti Jug. Ouais elle est bache. Il découpe le Jug. Avec le Willowith derrière. La Windler qui va utiliser l'ulti sur Hadid pour leur monter en train d'HP. C'est celle qui va s'intéresser sur la gare. Et l'ulti du MK qui va protéger cette prise de high ground. C'est celle qui avait vu la Sentry derrière. Qui va aller la client avant de s'enverterrer. Ok ils vont juste reculer ici. Il y a une Dagger qui a été terminée par le Rubik. Là et dans les items du Nivea il y a aussi Dagger sur le Juggernaut. Oh alors là d'abord Dagger sur le Rubik contre l'Enigma. Et le Laga Weaver on l'a vu aussi quand il est l'Hister. C'est que ça applique aussi un Storm Dispel. Un peu comme un Abaddon. C'est ça aussi qui est pas mal sur le Lumber. Qui joue un peu avec son adversaire. C'est les kills par Jirax. Et là c'est là que tu vois que OG a donné beaucoup de confiance. C'est plus le même joueur qu'il y a deux mois. Attention à cette Maiden. Et il y a KPI qui va s'enverter. Et il va s'enverter. Oh il a pas réussi à attraper KPI. Attention à ça. Ca va être cancel sur Jirax. Il n'y a plus de mana sur KPI. Pour aller balancer un deuxième Black Toll. Jirax qui a volé le skin. C'est du Travaillard que l'Enigma qui va tomber. On travaille comme on peut pour le moment. Addit avec la Big Dagger Thompson qui lui court dessus. Pour le moment. Derrière la Lotus ! De No Tail ! On est parti en combat Naruto Like. Le bash à la fin. Top Sun qui va se faire récupérer là-dessus. Le stun de Seb qui sera raté. Mais c'est notamment parce que No Tail il t'avait placé un petit coup de Backstab. La Ward derrière qui travaille. L'Ulti sur Addit. Le retour de l'Ulti de Top Sun derrière. Avec le stun de Seb qui va permettre potentiellement de récupérer Addit. Je pense que ça va être le cas. Il n'a pas de buyback. Je pense que ça va être le GG avec le troisième Seb qui tombe. Et OG qui va faire 2-0 contre Miniski. Un jouet qui va en effet faire 2-0 contre Miniski. Un résultat potentiellement attendu mais qui était quand même à confirmer. Parce qu'on avait Miniski qui était une équipe un peu en remontée en puissance. En tout cas dans sa région. Bon la Game 2 est pas mal la part de Miniski en soit. Ouais. On l'a dit. T'as des héros. Voilà. T'es un Tini. T'as beau faire des ADU. T'as beau faire ce que tu veux. Si tu one shot pas des héros. Avec Tini. Allez. T'es quand même très dur. Oh bah. T'es fan. Allez. Justement. Justement. Il y en a un qui va arriver. Le Willowisk. Juste derrière. L'Ulti de la Weaver. Qui va arriver sur. Qui se retourne. Qui met une petite neuve race. Moon. Qui fait un petit peu ce qu'il peut avec son Tini. C'est à dire par contre 60 secondes avant le retour du Jugger. Allez. TK. Ils sont tombés. Il a fini. Il a fini. Attention. L'Ulti de la Weaver. Une fois de plus. La Banane. La Banane. C'était comme ça. Avec la Lotus Storm. Qui est en train d'arriver derrière. L'Ulti de la Crystal Maiden. S'apparavant. Par contre. Les bâtiments sont un peu trop de creep. On va black on les creep. Et ça ne suffira absolument pas. Frog. Je pense. De vrai. C'est bel et bien le cas. Le 2-0 est validé messieurs. Avec le game de OG. Ils ne sont pas paniqués. Face à un début de partie difficile. Et puis ils nous ont fait une OG. C'est un comeback qu'on prend encore. Et je pense que le back dans Dota. Il est un petit peu revenu quand même. Et ça fait du bien OG. C'est toujours compliqué. Les swings ne sont pas très violents. Mais il y a moyen maintenant de jouer. Un petit peu de derrière. Je pense. Donc quand t'as le draft pour. Et puis l'exécution pour. Parce que bon encore. Tobson qui nous a fait une game. On a l'impression qu'il faisait n'importe quoi. A la fin il a 21-9 quoi. Bah ouais. En fait il est mort. 9 fois. Enfin 8 fois. Sur les 15 premières minutes. Et puis après. Il a fait 21 kills quoi. Tu sais pas pourquoi. Donc. Non non. Il a joué très aggro. Et. Pareil. Il s'en build. Qui est très très autonome. Je trouve sur son MK. Mais qui a payé dans cette game. Il fait 50k d'hommage. C'est loin d'être dégueulasse. Ouais. Bah quand tu survis. La radiance c'est toujours fort. N'importe qui. L'héros qui la porte. Si tu meurs pas. Et puis sa team. Qu'est-ce qu'il lui a sauvé les fesses. Je sais pas combien de fois. Le Girax. Il a été très très clutch. Il a voulu. Il a voulu. C'est vrai que. Tout à l'heure. On en parlait un petit peu avec Darwin. T'as pas besoin. De. De Richard. Pour que le héros soit fort. Mais. C'est quand même. Sacrément impressionnant quoi. Et qu'est-ce tu fais contre G. Maintenant. T'as 3 bannes. Et il a 4 héros à noter. Merde. Merde. Faut pas que le Whis revienne dans la méthode. Parce que sinon c'est perdu. Enfin revienne dans ça. Sinon. Ça va pas tarder. C'est Girax qui joue le Whis. Ça arrivera. C'est Girax qui joue le Whis.